Bonjour Fatema, M. Benzalouk, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Vous faites partie de la communauté algérienne établie à l'étranger. Nos ressortissants expatriés sont toujours présents dans l'action et les programmes du gouvernement. Comment est-ce perçu dans le lointain Canada où vous êtes installé ? Écoutez, c'est déjà très très positif, c'est très bien perçu, d'autant plus que la preuve c'est que nous sommes ici aujourd'hui. Moi ainsi que d'autres collègues de la communauté de Montréal et même d'autres provinces qui se sont mobilisés, comme vous le savez, pour informer aussi nos amis auditeurs que nous participons à la Foire internationale cette année. Donc nous avons répondu à un appel justement à manifestation pour partager toute cette expertise et puis toute cette expérience avec nos compatriotes. Et c'est avec grand plaisir qu'on le fait aujourd'hui. Justement, il y a eu beaucoup de démarches, beaucoup de facilitations de la part des pouvoirs publics. Ces initiatives facilitent l'implication des ressortissants algériens établis à l'étranger dans des dynamiques globales tout en encourageant les contacts économiques. Est-ce que vous êtes informé généralement des mesures prises pour améliorer le climat des affaires en Algérie ? Absolument, nous sommes parfaitement informés, toutes spécialités confondues. Même si je parle en tant qu'aéronauticien, dans la communauté, on est quand même informé des facilités et des nouvelles lois pour permettre à tous les Algériens de la diaspora et donc du Canada évidemment à investir en Algérie, à ramener des projets en Algérie, à partager aussi un savoir. Et puis que ce soit aussi bidirectionnel, il ne faut pas qu'on le voit comme étant juste transféré du Canada en Algérie. On a aussi les compétences algériennes qui veulent aussi se mêler à l'international et en Amérique du Nord. Et en fait, grâce aux diffusions et aux contacts aussi avec nos représentations officielles au Canada, nous arrivons quand même à être au courant et puis à réagir lorsqu'il le faut aussi, lorsqu'il y a des appels comme celui-ci. Réagir peut-être quelque part parce que vous êtes organisé également. Les membres de la communauté algérienne à l'étranger sont organisés. Peut-être par sphère, par intérêt, par domaine ? En fait, c'est par passion d'abord. On est en aéronautique, c'est l'aviation. L'aviation, c'est passion et action. Donc, on travaille la journée, mais on est des passionnés, des rêveurs, 24 heures sur 24. Et puis, lorsqu'on se retrouve, on ne peut que réfléchir à notre patrie, puis à l'Algérie, puis à comment faire des projets, à comment transférer des choses qui existent là-bas, que l'on pourrait faire. Et encore plus, avec de la nostalgie, quand on rencontre des anciens aviateurs et des anciens de l'aéronautique qui sont au Canada, eux ont connu aussi certaines expériences qui, aujourd'hui, peut-être ne sont plus aussi accessibles. Mais grâce aux dispositifs et aux dispositions actuelles, je pense qu'il y a vraiment un bon climat pour essayer de renouer ça et faire partager toute cette passion avec tous les Algériens. Justement, traverser l'Atlantique pour partager avec des Algériens votre expérience acquise au Canada. C'est une réponse à cette politique de main tendue ? Absolument, absolument. Et puis, à chaque fois qu'il y aura ces opportunités, nous répondrons en présent. C'est une doctrine. Tant qu'on adopte, il ne faut pas laisser l'opportunité de dire et de montrer, de partager ce que l'on fait là-bas. Nous arrivons quand même à un certain niveau d'expertise qui nous permettent de faire un partage bidirectionnel, bien sûr, en Algérie, mais d'essayer de tracter le maximum de jeunes compétences aussi pour qu'ils deviennent eux-mêmes experts, spécialistes, et pour que leur relève soit toujours là. En ce qui vous concerne, il y a deux ans, vous étiez venu à Alger pour le premier séminaire algéro-canadien sur la lutte contre les feux de forêt par des moyens aériens. Pas plus tard qu'hier, le gouvernement abordait une nouvelle fois ce sujet lors de sa réunion. Pensez-vous que la prise de conscience des plus hautes autorités du pays sur la nécessité de mobiliser les moyens les plus modernes pour cette lutte commence à se concrétiser ? Je dirais absolument. Effectivement, merci de le rappeler. Nous sommes effectivement venus en 2022. où nous avions organisé le premier séminaire algéro-canadien sur la lutte contre les feux de forêt, où tous les départements du gouvernement, de l'État, de la Défense, toutes les parties prenantes, ainsi que les opérateurs étaient présents. Donc il y a eu une forte mobilisation et un intérêt de discuter, d'échanger, et puis de trouver des solutions rapides. Pour répondre à votre question, si les dispositions et puis si la prise de conscience est là, je dis oui, affirmatif, d'autant plus que durant la foire, nous avons eu des discussions quand même qui démontrent parfaitement le vouloir d'engager tous les moyens nécessaires. Si on compare depuis 2021 à 2024 aujourd'hui, l'Algérie quand même aujourd'hui a une flotte conséquente. Non seulement dans la flotte, mais il y a aussi les moyens d'opération, de coordination, et puis les interventions multiples. On a la DGPC d'une part, on a le MDN d'autre part avec le commandement des forces aériennes. On a la DGF, mais évidemment, les experts de la forêt, c'est eux, les spécialistes, et puis il y a tous les autres départements du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de vouloir faire un vrai consortium ou une table ronde qui travaille tous ensemble dans le même sens pour trouver les meilleures solutions et puis pour amener les meilleurs outils, les meilleurs moyens possibles. Pour revenir au séminaire que vous aviez eu il y a deux années, il portait sur quoi en détail ? C'est-à-dire, est-ce que c'est sur l'approche ? Est-ce que c'est sur la logistique ? Alors, durant le séminaire, nous avions vraiment décortiqué le travail de telle sorte à donner tous les aspects, à parler des aspects de formation. Ça, c'est très important parce qu'avoir l'outil, avoir l'avion, avoir l'hélicoptère, c'est une chose. Mais être formé à combattre le feu, être formé stratégiquement, le feu est différent d'un lieu à un autre, suivant la topographie, suivant le vent, suivant la météorologie du moment. Et donc, préparer les gens à ce type d'environnement, à ce type de scénario très important. Et cela se fait par une formation continuelle, je dirais 7 sur 7, surtout lorsqu'on prépare la saison des feux, qui, elle, est focalisée et qui sera de très haute intensité pendant juste un laps de temps, qui est de deux mois à trois mois en général, étendu à quatre mois dans certains cas. On a parlé ensuite des moyens aériens, donc avions. On a parlé de, bien évidemment, introduit les bombardiers légendaires que tout le monde connaît, les Canadaires, qui ont fait leur preuve dans le monde entier, et puis que tout le monde aussi, dont tout le monde parlait, tout le monde attendait. Mais nous avions vraiment clarifié que les Canadaires, malheureusement, ne sont plus fabriqués. Et donc, cela pose problème lorsque un pays veut acquérir ses nouveaux avions. s'il y avait commande, de nouveaux avions de ce type pourraient être fournis qu'après peut-être cinq ou six ans, avec aussi la prise en considération d'autres conditions techniques, sachant que la chaîne de montage n'existe plus. Donc, nous avions introduit cette, on va dire, cette première situation réelle, et nous avons ensuite débordé sur les solutions qui sortent à l'Algérie. C'est-à-dire se projeter sur autre chose. se projeter sur autre chose, et puis faire appel justement à cette ingénierie, qui est l'ingénierie de modifier des avions, tout simplement. L'Algérie a la main d'œuvre, les techniciens, les ingénieurs, les aviateurs, je pense, de haut niveau, pour qui ce type de solution n'est pas quelque chose d'insurmontable. Et donc, nous avons diffusé, partagé avec des experts, avec des leaders mondiaux. Durant le séminaire, nous avions présenté les différents types d'avions et aéroneufs qui sont admissibles à ce type de modification, et que, fort heureusement et heureusement, l'Algérie en dispose. Il y a des avions dans le pavillon algérien qui sont admissibles à ce type de transformation et qui résoudraient le problème, en fait, de vouloir acquérir ou d'acheter en faisant allusion au temps d'attente. Donc, il serait au minimum de deux ans pour se faire livrer un avion. En attendant de revenir sur cette question, la question de la transformation, la possibilité de transformer un avion, en deux années, l'Algérie a acquis des moyens de lutte. Le dispositif 2024 comprend 12 avions airtractors, des hélicoptères également. C'est un dispositif conséquent, selon vous, pour le moment ? Écoutez, c'est un dispositif conséquent, et puis, si l'on compare au bassin méditerranéen, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on en a aujourd'hui. Encore une fois, on a un laps de temps aussi court quand on compare entre 2021 et 2024. Maintenant, sur le choix et le nombre, comme je l'ai dit, il faut l'accompagner par tout le travail de coordination qu'il y aura entre les avions, entre les hélicoptères, entre les opérateurs au sol, entre les pompiers, et puis entre les pilotes, bien évidemment, et les centres régionaux ou le centre national de gestion des feux de forêt. L'avion, comme je l'ai dit, en lui-même ne suffit pas, l'hélicoptère ne suffit pas. L'équipement qui est installé sur ce type d'aéronef aussi ne suffira pas. Il faut absolument qu'il y ait toute la chaîne qui soit développée, améliorée en parallèle, simultanément, pour qu'il y ait un résultat optimum. Mais aujourd'hui, avec cette flotte, on a quand même de quoi faire face aux feux de forêt de manière conséquente. Il faudra aller plus loin, d'autant que les feux de forêt sont imprévisibles. Il y a l'impact des changements climatiques. Et justement, c'est un petit peu ça, votre projet ? Alors justement, en parlant des feux de forêt, maintenant qu'il y a eu cet éveil, et puis qu'il y a eu cette prise de décision courageuse, il faudrait aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on ne parle plus de feux de forêt. Il y a de nouveaux phénomènes dans le monde, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, depuis quelques années. Mais en Europe aussi, on le voit, on parle de méga-feux. Et donc, méga-feux, comme son nom l'indique, ça veut dire multiplier l'ampleur et l'amplitude du désastre causé par ces feux-là, jusqu'à ce qu'il y ait évacuation peut-être de villes entières ou de villages ou d'universités qui seraient à proximité, et des méga-feux qui porteraient danger à la vie humaine de manière vraiment catastrophique. Ce type de feu, malheureusement, nécessite des moyens beaucoup plus lourds. Les avions qu'on a aujourd'hui, ce sont des avions parfaitement adaptés pour ce qu'on appelle l'attaque initiale. Donc, dès qu'on a l'information que le feu a été initié, ces avions sont bien évidemment adaptés pour y aller très rapidement, et puis avec une capacité conséquente et suffisante. Par contre, si on se retrouve dans des conditions météorologiques qui favorisent des feux beaucoup plus violents, là, il va falloir penser à avoir un deuxième niveau de type d'aéronef, un deuxième niveau de type d'hélicoptère, avec une plus grande capacité d'emport pour aller justement apporter un support aux premiers avions, aux premiers pilotes qui sont déjà, eux, au-dessus du site. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a aussi une troisième couche. On n'ira pas jusque-là pour le moment, mais on essaie déjà d'apporter cette deuxième catégorie, on va dire, de moyens d'attaque contre le feu. D'accord. En attendant, vous proposez un autre projet, c'est-à-dire aller vers d'autres moyens, mais il y a quand même un autre projet qui permet une flexibilité, c'est-à-dire une réaction plus rapide, plus adéquate et moins coûteuse. Absolument. Encore une fois, nous n'encourageons pas du tout l'acquisition de ces aéronefs dont je parle avec une plus grande capacité. Nous encourageons à travers notre projet, en fait, la mise en place d'un projet de plateforme aéronautique algérienne qui consistera, en fait, à travers un projet pilote, en choisissant un premier avion, de le transformer tout simplement en ce qu'on appelle en anglais air tanker ou bombardier d'eau, avec une capacité minimum de 15 000 litres. C'est l'équivalent de cinq petits avions. Et non seulement il y aura cette capacité de 15 000 litres, mais l'appareil lui-même pourra réagir rapidement, mais pourra aussi déverser de l'eau sur des sites différents. Donc, il pourrait larguer une petite quantité sur le feu numéro un, continuer sa route sur le feu numéro deux, et puis avoir une couverture beaucoup plus grande que les avions que nous avons aujourd'hui, avec une efficacité bien évidemment beaucoup plus grande. Le transformer en combien de temps ? Est-ce que la transformation est irréversible ? Non, justement, la transformation, c'est un kit qui s'enlève et qui s'installe en 30 minutes, une fois que l'avion est transformé. Donc, c'est un kit de conversion. La transformation elle-même passe d'abord par une étude, une inspection de l'aéronef, qui soit, on peut parler du C-130 en donnant comme exemple. L'inspection en elle-même, donc c'est une étude d'ingénierie pour voir, au niveau fatigue, au niveau structure, est-ce qu'il y a du renforcement à faire ou pas. Une fois que l'admissibilité est faite, la transformation en elle-même, si la plateforme est faite ici, quand je dis plateforme, c'est vraiment hangar et site aéroportuaire avec tous les moyens nécessaires, l'avion rentre, il se transforme ou on le transforme et il ressort en 90 jours. Donc, la transformation coûte en temps 90 jours chrono. Après 90 jours, bien évidemment, il ne va pas voler directement. Il y a ce qu'on appelle la phase d'essai en sol, et ensuite il y a la phase d'essai en vol. Ensuite, bien évidemment, on l'accompagne pour le certifier. Et ensuite, il est mis en opération. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, il y a une décision de faire en septembre, on pourrait se retrouver avec un C-130 opérationnel pour 2025. La lutte contre les feux de forêt par des moyens aériens reste un domaine pointu. Comment des Algériens ont pu intégrer et s'intégrer dans ce segment de très haute technologie ? Je pense qu'il ne faut pas s'en étonner. Nous avons toujours eu de grands spécialistes, des aviateurs, des ingénieurs qui ont fait leur preuve, qu'elles soient dans l'aviation civile ou dans l'aviation militaire. Et en fait, ce que je dis toujours, en tout cas personnellement, lorsque je rencontre mes camarades et mes compatriotes, c'est que le seul problème qu'il y a eu, je pense, en Algérie jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas su capitaliser les expériences et les compétences. À travers les décennies, il y a toujours eu des aviateurs, des ingénieurs brillants, des docteurs brillants, des experts que l'on retrouve bien évidemment au Canada, mais partout ailleurs. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les feux de forêt, même si les feux de forêt sont un domaine vraiment pertinent, bien évidemment. L'aviation des feux de forêt est une aviation très, très spécifique, mais elle est aussi très similaire à l'aviation militaire. Parce que les vols, pour que les gens comprennent, ce type de vol, à risque très élevé pour l'avis des pilotes, il faut le savoir, fait presque partie ou est pratiquement analogue à un vol militaire ou à un vol expérimental. C'est-à-dire qu'on fait voler les avions et les hélicoptères dans des conditions extrêmes, en dehors de ce que devrait faire l'aéronef. D'où l'importance de la formation, M. Benzerouk, nous reviendrons à vous dans quelques instants. Donc, la lutte aérienne contre les feux de forêt, vous proposez, vous, M. Benzerouk, en tant qu'expert docteur en ingénierie aéronautique et membre de la communauté algérienne établie à l'étranger, vous proposez d'adapter les appareils existants, y compris les avions de ligne, justement, pour participer à cette lutte. Alors, pour vous dire, c'est une, aussi, au Canada, c'est une tradition presque de modifier des avions. Un avion a une durée de vie, à partir du moment où il dépasse pratiquement les 20 ans, dans leur procédé, et qui est maîtrisé depuis plus d'un demi-siècle, il est tout à fait normal au Canada de penser à donner une longévité, une deuxième vie à l'avion, au lieu de le retirer et de l'emmener au musée ou de le découper en morceaux. On sait très bien qu'il y a un besoin de feux de forêt, difficile de trouver des avions, et donc ce procédé, comme je l'ai dit, en Amérique du Nord est tout à fait logique, est tout à fait normal de reprendre ces aéronefs et de penser à les modifier, les transformer, et on leur donne en général une seconde vie de 15, 20 jusqu'à 25 ans d'opération dans la lutte contre les feux de forêt. C'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, en Algérie, c'est exactement ce qu'on vient proposer, ce que je viens proposer, c'est penser à modifier une variante de type d'aéronefs. Je vais donner l'exemple du C-130, mais je vais donner un exemple peut-être qui va être un petit peu étrange à nos amis auditeurs, mais les Boeing 737, même les Boeing 737 qui ont fait du cargo, peuvent être transformés facilement en avions air tanker, et encore plus pertinents et plus important, ils peuvent transporter une capacité de 15 000 jusqu'à 19 000 litres d'eau, ou de retardance, ce qui représente une capacité incroyable de lutte contre les feux de forêt. Et surtout, vous imaginez si vous avez des feux qui arrivent sur un village ou sur une ville d'une manière très, très, très rapide. Là, ce ne sont pas des petites capacités qui vont suffire, mais c'est un vrai air tanker, ou ce qu'on appelle en Amérique du Nord, un LAT, large air tanker, qui devrait faire le travail et venir quasiment supporter tout le poids de l'opération. Tout à l'heure, nous abordions la question de l'adaptation des appareils. Le kit, il prend 30 minutes, son installation prend 30 minutes pour l'installer, le désinstaller, mais il y a l'adaptation de l'appareil. L'adaptation prend du temps, comme je l'ai dit, c'est un processus... C'est-à-dire qu'il faut être prêt en amont ? C'est ça, il y a tout le processus d'ingénierie qu'il faut respecter, il y a tout ce procédé de modification qu'il faut respecter, de décès, de certification et de mise en opération. Une fois que l'avion est prêt et a la mission multi-role, ce qu'on appelle multi-role, il va faire le firefighting. Mais si on a une mission urgente et on a besoin d'un cargo, il est tout de suite récupérable en cargo en 30 minutes. On enlève le kit en 30 minutes, il fait sa mission, il revient, on remplace le kit en 30 minutes, il repart pour faire du firefighting. C'est comme ça que ça se passe. Ça c'est le travail sur l'appareil, mais tout un travail encore plus global, plus large qui doit être fait sur toute la chaîne ? Absolument, c'est-à-dire que tous les techniciens, tous les opérateurs, tous les ingénieurs, même les pilotes vont recevoir une formation supplémentaire. Une formation complémentaire, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont déjà formés ? Absolument, ils ont l'expérience, ils seraient choisis bien évidemment de manière méticuleuse par rapport à leur expérience, certainement en maintenance et sur beaucoup d'autres aspects de sûreté et de sécurité aérienne. Comme je le dis, c'est des vols à haut risque et c'est vraiment un personnel hautement qualifié qu'il faut pour pouvoir, que ce soit sur les petits avions, les moyens ou les gros avions. Donc c'est une formation de toute la chaîne qui est primordiale et une condition nécessaire pour la réussite du projet. Il y a des discussions en ce moment ? Des discussions à quel stade ? Alors la discussion, je pense que nous avons commencé à proposer ça il y a déjà deux années. Donc durant les deux années je pense qu'il y a eu énormément d'échanges et puis cette année beaucoup de répondants, beaucoup d'intérêts encore une fois des pouvoirs publics à différents niveaux, d'ailleurs même durant la foire internationale. Donc nous avons eu beaucoup de réponses, beaucoup de feedback et je pense que c'est très positif pour le futur. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire, le 60e des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Canada et nous avons vu cette semaine même des échanges entre le patronat algérien et la partie canadienne. Vous avez eu d'autres contacts ces jours-ci ? Oui, sans spécifier. Sur le même projet ? Sur le même projet, tous les jours de nouveaux contacts et de nouveaux intérêts. Et puis un intérêt comme je l'ai dit majeur de bien assimiler, de bien comprendre le possible déploiement d'une telle solution en Algérie. L'aspect sécuritaire ? C'est-à-dire la sécurité par rapport à la lutte aérienne ? À la lutte aérienne absolument, toutes les parties prenantes à très haut niveau ont été, on va dire, on a trouvé des oreilles attentives qui se sont même déplacées à notre stand au niveau de la foire ou avec qui nous avons pu interlocuter ou avec qui nous prévoyons d'avoir des réunions de très haut niveau pour pouvoir en fait expliquer le procédé de manière bien évidemment plus détaillée afin qu'il soit validé. Est-ce que dans votre domaine vous vous intéressez également au drone, l'apport des drones en matière de lutte ? Absolument, je pense que d'ailleurs nous avons été très ravis d'entendre pour la première fois le mot drone par les pouvoirs publics. Je pense qu'il a été prononcé il y a un an et demi ou deux années et puis il y a eu même la décision d'introduire les drones dans la lutte contre les feux de forêt. Sachant que dans cette perspective-là il faut quand même faire attention et nous avons aussi certaines expertises ou une grande expertise dans ce domaine-là. Comment utiliser les drones pendant les feux de forêt c'est aussi tout un art et tout un... Comment et à quel stade ? En fait c'est comment, à quel stade et puis à quel moment utiliser ? Parce qu'en 24 heures, il faut savoir et puis à nos amis auditeurs aussi, les feux de forêt et les avions ne décollent pas de nuit. Et ça c'est pratiquement dans tous les pays, ce n'est pas un problème algérien. Non, c'est la doctrine, c'est le standard, c'est la protection des vies, c'est le niveau de sécurité qui l'induit. Nous n'avons pas encore assez d'assurance pour pouvoir faire voler des avions et des hélicoptères en même temps de nuit dans un milieu, dans une surface ou dans un volume restreint pour attaquer le feu. Donc en général les avions et les hélicoptères luttent contre le feu dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les drones par contre peuvent continuer le travail durant la nuit. Et c'est là où on les utilise au Canada par exemple. On les utilise durant la nuit pour faire de la détection en fait de points chauds ou pour aller vérifier est-ce que le traitement et l'attaque contre le feu qui a été fait durant la journée a été vraiment efficace ou est-ce qu'il y a encore un risque de déclenchement de feu au même endroit. Ces localisations en fait de zones de risque sont transmises automatiquement à un centre de contrôle qui lui va donner ça comme feuille de route et comme mission aux pilotes qui vont décoller à 6 heures du matin. Et donc au lieu d'aller explorer, ils ont déjà dès le début de la mission des points à attaquer qui sont des points à haut et risque. Ça pourrait être d'un important apport effectivement. C'est un domaine que vous incluez dans vos discussions actuellement ? Oui, les drones font partie intégrale en fait du projet que l'on propose. On a parlé de la modification des avions mais en fait le terme du projet c'est vraiment une plateforme aéronautique algérienne qui intègre toutes les technologies de détection, de surveillance, d'observation et bien évidemment d'opération de lutte contre les feux de forêt. Les drones font partie intégrale de ce procédé. La lutte contre les feux de forêt nécessite la mise en place d'un SIG, un système d'information géographique. C'est un document numérisé où sont superposées les différentes cartographies afin de calculer le meilleur chemin. Vous plaidez également pour cet aspect-là ? Absolument, le SIG est partout dans toutes les applications. On ne peut rien faire aujourd'hui je pense sans un système d'information géographique et surtout pas dans une gestion de feux de forêt ou dans la lutte contre les feux de forêt ou des risques de manière générale. Plus que le système d'information géographique, aujourd'hui ce que nous avons développé, nous ce que nous proposons aussi dans le cadre de ce projet, c'est un modèle de propagation de feu. Composer ou fusionner avec le système d'information géographique. Et je m'explique, il faut absolument que les pouvoirs publics concernés, les départements concernés aient une carte, mais une carte intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le chef de mission, le chef d'opération et les responsables doivent pouvoir savoir dans les prochaines 15 minutes, dans les prochaines 30 minutes, dans les prochaines 60 minutes, où le feu va se propager, dans quelle direction et à quelle vitesse. Ça leur permettra d'avoir de l'avance sur le feu et de déployer, assigner tous les moyens nécessaires pour pouvoir le freiner, l'arrêter, voire évacuer des villes si le feu prend vraiment une ampleur qui ne peut pas être maîtrisée par les airs. C'est une maîtrise également de ces données, de ces technologies, de la formation. Vous proposez même d'aller jusqu'à la réactivation des aéroclubs qui ont existé par le passé. Absolument, une réactivation des aéroclubs en leur donnant encore beaucoup plus de maturité, on va dire, des besoins du temps d'aujourd'hui. La preuve, la lutte contre l'effet de forêt. Par le passé, les aéroclubs étaient déployés avec leurs petits aéronefs comme étant des observateurs et ça a marché très très bien. Aujourd'hui, dans le cadre du projet, nous voulons un petit peu revulgariser l'aviation pour donner un petit peu la chance à tous et aux jeunes, créer de nouvelles passions, mais en même temps les utiliser comme étant des moyens d'apport et de soutien dans des localités ou dans des villes où peut-être qu'il n'y aurait pas assez de moyens conséquents. Il y a également actuellement des pistes et des héliports qui sont aménagés un petit peu partout à travers le pays. Est-ce que ça convient, j'allais dire, à votre projet ? Je pense que le travail a été fait et que la démarche est juste. Quand vous avez un problème de lutte contre l'effet de forêt, vous avez forcément d'abord à localiser où sont les zones à haut risque, dépendant de l'expérience, à partir de l'expérience qu'on a eue les trois ou les quatre dernières années. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où vous savez d'abord dimensionner la flotte dont vous avez besoin et les moyens terrestres aussi. Et c'est là où vous allez assigner les forces avec différentes amplitudes. Et vous allez pouvoir répartir, distribuer les pistes pour que vous ayez un temps optimum de passage pour les petits avions qui ont été acquis par exemple. Et pour que les circuits de lutte contre l'effet de forêt soient les plus efficaces possibles. C'est un problème d'optimisation. Alors, vous êtes présent à la Foire internationale d'Alger. Vous invitez nos auditeurs à venir visiter bien évidemment votre stand pour vulgariser également ce que vous faites au large public. Est-ce qu'on peut y trouver un avant-goût, un aperçu ? C'est sûr, vous allez vous retrouver dans un environnement d'aviateurs. Moi, j'invite tous les passionnés d'aviation à venir nous voir, à venir discuter, à venir aussi assister peut-être à des présentations que l'on peut faire aussi sur place. On a fait pas mal pour des jeunes, pour des jeunes pas plus tard qu'hier aussi. On voit tout de suite la passion dans les yeux. Mais aussi, on a reçu beaucoup, beaucoup d'anciens de l'aviation, comme je l'ai dit, civils et militaires qui sont venus nous voir spontanément et avec qui on a eu un grand plaisir de discuter. Donc, j'invite les gens à venir bien évidemment découvrir ce domaine de l'aviation des faits de forêt. Monsieur Hamza Benzerour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur en ingénierie aéronautique. Vous êtes membre de la communauté algérienne installée au Canada. C'est moi qui vous remercie. Merci, bonne journée.